Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur cette entrevue avec mon ami, partenaire et tant d'autres choses qu'on a fait ensemble, Philippe. Merci à toi d'être avec nous dans cette vidéo parce que je sais que ton temps est très chargé et on va voir pourquoi dans quelques instants. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir de pouvoir faire cette vidéo ensemble et je voulais rebondir sur le G22 de l'investissement parce que tu avais une vision différente de tout le monde et je pense que c'est une vision qui est très importante à prendre en compte et donc voilà, je voulais qu'on parle de ça ensemble. En tout cas, un grand merci d'être disponible aujourd'hui. À part le fait que tu ne m'appelles pas en pleine nuit alors qu'on a six heures de décalage, moi ça me va, pour toi je peux faire beaucoup. C'est parfait, voilà. Donc je sais que toi aussi tu as suivi un petit peu ce G22 et puis bon, tu connais certains des intervenants, donc voilà, tu as pu voir qu'on a parlé de diverses thématiques autour de l'investissement et donc ma question qui paraît très bateau mais en fait je pense qu'elle ne l'est pas, c'est toi, qu'est-ce que tu conseilles comme investissement parmi tous ces investissements ? Tu sais que j'aime bien prendre les choses à contre-pied et en fait, il y a un terme à ça, il y a un mot. Et ce mot, c'est un nom commun qui est dans le dictionnaire depuis pas tellement longtemps et que j'affectionne particulièrement. Ce mot, c'est « contre-à-rien », c'est-à-dire être au contraire des autres. Alors, ce n'est pas un choix délibéré, ce n'est pas parce que la masse globale va faire quelque chose que je ne vais pas faire ce quelque chose parce que je suis contre-à-rien. mais j'aime bien être l'avocat du diable et me mettre à l'opposé. Alors, à ta réponse, il y a eu des gens qui ont parlé de crypto, il y a eu des gens qui ont parlé de placement à travers des sociétés, il y a des gens qui ont parlé d'immobilier, il y a des gens qui ont… etc. Et je me suis fait une réflexion et c'est bien parce que comme ça, on va pouvoir en discuter tous les deux en même temps et tu auras mon avis puisque tu ne l'as pas eu depuis. Moi, je me suis aperçu d'une chose qui me gêne dans ce salon. Tous les acteurs de ce salon ont toutes et tous été des gens performants, des gens qui ont des réussites, des gens qui sont sincères, des gens qui sont intègres et honnêtes. Et ça, c'est admirable. Sauf que, et c'est là où je deviens contre-à-rien, je me suis aperçu que chacun des… je ne sais plus, je dirais combien on en avait, on en avait, enfin peu importe, la vingtaine qu'il y avait, chacun défendait un petit peu ce qu'on appelle son bout de grâce, son champ personnel. C'est-à-dire que sa connaissance dans la crypto, je défends la crypto envers et contre-à-tours. Et si tu écoutes cette personne-là, il n'y a que la crypto qui compte. Ensuite, tu prends l'immobilier, il n'y a que l'immobilier qui compte. Et sur les trois personnes ou quatre personnes qui ont parlé de l'immobilier, ils ont tous parlé d'ailleurs de l'immobilier d'une manière différente. Donc, c'est bien parce qu'on peut se faire une synthèse personnelle à l'écoute de tous ces dires. Mais c'est l'immobilier ou l'immobilier, voire peut-être l'immobilier, mais surtout, prenons l'immobilier. Et c'est pareil pour la crypto, c'est pareil pour la bourse, c'est pareil pour le trading, c'est pareil pour les actions, c'est pareil pour tout. Et moi, ça, ça me dérange. Ça me dérange parce qu'à aucun moment, il n'est pris en compte un facteur qui est mais ultra important. Celui que je dis à tous les gens qui viennent au sein de mouvements patrimoine dans notre club à tous les deux. Je leur dis tout le temps la même chose. Il y a une différence entre la rentabilité et la capitalisation. à savoir que la rentabilité, j'investis de l'argent, je veux récupérer du cash le plus vite possible et je veux faire de l'activisation, c'est-à-dire que j'ai un projet dans X années. Ce projet ne pourrait être simplement qu'avoir une certaine masse d'argent face à un domaine que tu connais, mais auquel on met une somme et on met une date à laquelle on veut et à partir de là, on peut œuvrer parce qu'on est dans le possible et dans le « je fais et je m'y mets ». On ne procrastine plus. Si on n'est pas dans ces éléments-là, on ne peut pas prendre le même chemin pour placer de l'argent qui doit m'en rapporter tout de suite parce que j'en ai besoin et il faut que je fasse un monde capital et je ne peux pas placer mon argent de la même manière que si j'ai un projet à long terme parce qu'on ne prend pas du tout les mêmes chemins. Et ça, personne, je suis le seul et je me dis que c'était peut-être moi qui ai tort, pourquoi pas ? Mais je suis le seul à penser comme ça. Sauf que dans les 4 ou 5 ou 6 000 personnes qui se sont inscrites au salon et qui ont pu avoir la chance de voir ça ou de récupérer ton packaging avec la totalité de toutes les interventions, et ça, je reconseille pour ceux qui ne l'ont pas fait, qui vont écouter ce message, de le faire parce que c'est à tête reposée en décortiquant chaque élément qu'on peut arriver à se faire une vraie synthèse. Donc ça, ce serait très bien de le faire. Et ce n'est pas ce que ça représente en cours. Mais hormis toutes ces matières, je n'ai pas entendu de gens qui prenaient en compte l'aspect humain. Quelqu'un qui dit, moi, je suis à la retraite dans un an, je vais toucher 1 500 euros de retraite, il faudrait que je sois à 2 000 parce qu'aujourd'hui, j'avais 2 000 euros par mois. C'est compréhensible. Il va arrêter de travailler et dans deux ans, il va se retrouver amputé de 25, 30 ou peut-être même 40 % de ses revenus. Il a besoin d'un revenu complémentaire. Est-ce qu'il peut se permettre de placer son argent pendant 10 ans sans y toucher ? Non, ça veut dire que pendant 8 ans, il vivrait avec 1 500 ou 1 400 euros et ça, il ne peut pas puisque ces dernières belles années, c'est le dernier tiers de vie jusqu'à l'ado, après on bosse et puis le dernier tiers dans lequel je vais aller, on y est. Donc, c'est à ce moment-là qu'on doit avoir des envies de voyage, on a des envies d'autre chose. Donc, ce manque d'analyse et de ne proposer qu'un seul produit unique parce qu'on le connaît bien, parce qu'on le maîtrise, c'est bien. Mais avoir le discernement de se dire, même s'il est miraculeux, est-ce qu'il est fait pour moi ? Demain, je vais te proposer à toi, Luc, je vais te dire, voilà, je connais un immeuble, c'est que des appartements de 5 pièces, ils valent tous 1 million de francs, pardon, d'euros, et je pense que c'est franc-suisse, et 1 million d'euros, et tu peux avoir 10 appartements, non pas pour 10 millions, mais pour 1 million à 100 000 euros, à 100 000 euros pièces. Qu'est-ce que tu fais ? Tu dis, je vais le prendre. Bah oui, mais toi, tu as quand même des enfants, il y en a un qui vient de se marier, l'autre, elle termine ses études, il va falloir qu'elle se marie, etc. Est-ce que tu peux te permettre d'immobiliser dans des immeubles, donc qui par logique même de base ne sont pas liquides, autant de masse d'argent, même si c'est la plus belle affaire du siècle ? Bah la réponse, elle est non, tu peux pas. Tu peux pas, parce que comment tu feras pour récupérer de l'argent s'il est immobilisé dans la pierre ? Eh oui. Ce sera impossible. Donc ça, c'est le premier aspect qui me gêne un petit peu, ce manque, cette volonté de proposer ce qu'on a en disant, c'est ce qu'on a de mieux, et ce manque de discernement dans, est-ce que c'est bien fait pour les gens ? Alors les gens qui écoutent, évidemment, et qui suivent un tel salon qui est totalement exceptionnel par sa qualité et son contenu, et je suis bien placé pour en parler parce que j'en ai fait quand même quelques-uns dans ma vie, avec toi et avec d'autres. Et donc, je me dis que là, dans une période où tout va bien, c'est pas très grave, pas très grave. Dans une période où tout va mal, je pense à la guerre en Ukraine qui fait flamber une économie avec une inflation qu'on nous annonce qui est à 8%, mais qui en réalité est plus près de 20 que de 8. Ça, il faut ne pas oublier. Quand on a un président de la République qui va voir la demi-finale et qui va retourner voir la finale avec sa femme et ses avions, enfin, avec, pardon, avec sa femme et nos avions, et nos gardes du corps, et notre kérosène, et qui dit qu'il faut être écolo, mais qui n'hésite pas à faire deux allers-retours pour aller voir courir après la baballe, même si c'est un joli sport et que c'est bien, « Ok, ok, je veux bien, je veux bien tout. » Mais il y a quand même des discours qui me dérangent dans cette période qui est vraiment très, très difficile et qu'on oublie quand même, qui fait suite à une pandémie de 3 ans. Mais attends, attends, c'est pas tout, Luc. Et c'est là que le discernement du « Quel est ton besoin ? » ou que la personne qui vient nous voir dise « I need quelque chose », eh bien, c'est très important parce qu'avant la pandémie et avant l'inflation, avant la pandémie, pour faire un ordre chronologique de marche arrière, d'accord, on oublie, on oublie tous, qu'on est en période de crise, de crise économique française extraordinaire, avec les syndicats, les gens dans la rue, les infirmiers et tous les corps de métier dans la rue, avec les gilets jaunes, les bonnets rouges, etc. Et ça, on oublie. C'est passé à la trappe. C'est terminé. Mais le peuple, avant qu'il y ait toutes ces grosses problématiques mondiales, était tranquille dans d'autres pays, mais n'était pas tranquille en France. Donc, il y a aujourd'hui, où déjà leur économie pouvait fondre comme neige au soleil, où on parle que ceux qui ont des appartements qui ne sont pas loués, on va les taxer. « Ah oui, mais si je n'arrive pas à louer mon appartement ? » « Ah, mais monsieur, vous louez trop cher. » « Attendez, je l'ai acheté pour faire une rentabilité, me faire mes vieux jours. » « Ah ben oui, mais… » Alors, cette notion-là, elle est bien, mais on ne prend pas en compte l'humain. Je vais te dire autre chose tout de suite après. Tu prends les cryptos. Il y a tellement de volatilité. Tu as un jeune retraité. Il dit « Je vais peut-être me faire un pactole en un an. » « Est-ce que c'est vrai ? » La réponse, elle est non. Il ne se fera pas un pactole en un an, parce qu'il n'y connaît rien. Et s'il suit des gens qui ont fait des réussites, les réussites qu'ils ont, ils peuvent se permettre d'avoir des pertes. D'accord ? Mais celui qui met tout dès le départ, il ne peut pas se permettre d'avoir des pertes, puisqu'il attend ça pour vivre. D'accord ? Celui qui va en bourse, qui n'y connaît rien à la bourse, il va suivre Pierre-Paul-Jacques parce qu'il a fait New Letter, qui dit « Tous les mois et toutes les semaines, tu vas avoir une super annonce, qui va te dire quelle action acheter, tu vas devenir milliardaire. » Alors, pourquoi tu vends ton service ? Pourquoi tu n'es pas milliardaire, toi ? Pourquoi tu n'es pas milliardaire, toi ? Tu le sais bien, nous, à Mouvement Patrimoine, tous les investissements qu'on conseille quand on a étudié les stratégies des gens et après les avoir étudié, ces stratégies, et qu'on leur propose des choses en leur faisant prendre conscience des avantages et des inconvénients que ça pourrait avoir dans leur situation, toi et moi, on a mis à peu près 100 000 dollars ou 100 000 francs suisses ou 100 000 euros un peu partout dans tous les produits qu'on est à même de proposer pour démontrer que ce sont des choses viables et qui fonctionnent. D'accord ? Donc moi, je n'ai pas honte de dire tu vas là, ça ne te plaît pas, mais tu vas là parce que là, tu vas gagner de l'argent et on peut le prouver parce que nous, on l'a fait avec des grosses sommes et on est encore dedans. Mais la personne qui a acheté un immeuble, est-ce que moi, je peux acheter l'immeuble, je peux l'acheter de la même façon ? Mais le sien, est-ce que je vais trouver un endroit aussi bien placé, aussi attractif, avec les mêmes rentabilités, les mêmes rapports, etc. La réponse, elle est non. J'en trouverai un similaire, mais je ne trouverai pas le même et celui-là. Et donc, après tout ça, toujours pour se raccorder à l'humain, il y a un vrai problème. C'est que je n'en ai pas entendu un seul. Mais je ne te dis pas un seul. Ah, si, moi, mais je ne suis contre rien, donc c'est normal. Qui disent quelles vont être les charges que va te coûter cet investissement. Et ça, c'est dramatique. Parce que quand tu as une rentabilité, même de 10 % par an ou de 30 % par an, on s'en fout de la rentabilité. Une fois que tu as établi que ce produit-là te contient une rentabilité, ne pas oublier qu'entre le prix d'achat, l'investissement, les impôts, qu'on oublie trop souvent, qui peuvent être très dangereux parce que notamment l'immobilier ou les cryptos, les cryptos sont en train de naître en ce moment. Ils sont en train de faire des juriprudences parce qu'ils veulent pouvoir les taxer. Et pour l'instant, ils ne savent pas si les taxent comme dividendes ou comme bénéfices. Donc, on est encore dans un flou artistique, mais ça n'empêche pas qu'on les emploie. Et tu sais, ces pauvres femmes, je dis ça parce que tu sais le respect que j'ai pour... D'abord, combien j'aime les femmes et combien j'ai beaucoup de respect pour ce qu'elles sont parce que souvent, elles n'ont pas eu des vies faciles. Mais je pense aux péripététiciennes, les femmes qui travaillent avec leur corps. Déjà, ce n'est pas drôle. Souvent, elles sont vendues quand c'est des jeunes qui viennent de l'Est ou d'ailleurs ou d'Afrique. Mais en plus de ça, elles n'ont pas le droit de travailler et d'exercer ce métier. Elles n'ont pas le droit. D'accord ? Et si un client se fait pincer, il paye une amende. Et la péripététicienne, elle paye une amende. elle n'a pas le droit d'exercer son métier. Mais il y a une chose que peu de gens savent. Elles sont obligées de payer des impôts. Donc, elles n'ont pas le droit d'exercer un travail et elles doivent quand même tous les ans faire une déclaration de leur revenu et déclarer combien elles ont payé. Après, ce qu'elles ne font pas, c'est leur problème, mais elles sont obligées de le faire. Tu vas sur Internet, tu vas fouiller, tu vas le voir. Donc, entre le produit miracle, qui n'est pas miracle, mais qui est simplement bien travaillé avec des gens qui connaissent vraiment leur produit à fond. Ah tiens, ça me donne une idée que je vais te donner tout de suite après, comme ça, ça va conforter ce que tu propres. Je vais te donner une métaphore de qualité, je crois. Et le fait que l'environnement de la personne qui va l'écouter, elle va y croire parce qu'elle est devant et puis c'est bien ficelé et puis c'est vrai. sauf qu'est-ce que c'est adapté à elle ? Eh bien là, on est dans un fossé. On est dans un fossé. Ce n'est peut-être pas du tout adapté. Peut-être que s'adapter, c'est un coup de chance. Mais si moi, je bloque mon argent pendant les 10 prochaines années parce que j'ai apporté mon cash et qu'il y a un crédit derrière et je ne peux pas faire mon retour sur investissement, les gens disent oui, je vais toucher un loyer, je prends l'immobilier parce que c'est le plus simple. Mais la crypto, c'est encore pire. Tu travailles le matin, tu n'as plus d'argent. Et la crypto, elle a disparu. Regarde FTX. Elle a disparu. Voilà, fini. C'est la fumée. Il n'y a plus rien. J'ai perdu des lignes de compte. OK ? D'où l'importance notamment d'avoir des portefeuilles wallet, des wallets physiques dont peu de gens parlent d'ailleurs. Mais oui, disons, vous ouvrez là, vous ouvrez là, vous faites ça sur le cloud, vous faites ça si, vous faites ça. OK, OK, OK. Mais dans la vérité, rien ne vaut les avoir chez soi dans une petite boîte parce que finalement, si les différents acteurs de ce monde s'écroulent, je pourrais toujours rebrancher ma clé et aller sur un nouvel acteur parce que j'ai mon argent dans ma poche. C'est-à-dire que demain matin, il n'y a plus d'argent en France ou ailleurs. Si j'ai des pièces d'or dans ma poche, je peux aller dans n'importe où et négocier des oeufs avec des pièces d'or ou d'argent. ou d'argent. Et la métaphore que je voulais te faire, je vais te la faire de manière très simple. C'est que pour faire un bon placement, c'est comme en médecine. Tu as mal à la gauche. Tu tousses, tu as mal à la gauche. Est-ce que tu vas voir un ORL immédiatement ? Généralement, tu vas voir ton généraliste. OK. Et le généraliste, il va faire les études nécessaires pour dire attendez, vous devez voir un spécialiste ou pas ? Je pense que la finance, c'est exactement la même chose. Avant, et oui, parce que si par exemple, nous on fait un audit et on fait un audit gratuit, toi et moi, un mouvement patrimoine pour les membres du club pour ensuite pouvoir les orienter. Mais si les gens avaient eu la chance, et ce sera peut-être le prochain salon, on le fera peut-être comme ça, de faire un audit que tous ceux qui s'inscrivent au salon expliquent ce qu'ils attendent, comme typologie de produit pour savoir pourquoi ils veulent investir. Simplement, eh bien, quand ils écoutent les différents partenaires du salon, ils pourront s'intéresser davantage à ce qui a du sens pour eux et de la valeur financière pour eux dans un futur proche et s'informer des autres d'une manière peut-être un petit peu plus délétère, mais simplement pour connaître et savoir ce qui se fait quand même à côté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'autoroute qui existe, il y a les nationales, les départementales, les vicinales, etc. Donc, ne pas avoir les yeux fermés comme un bourrico sur un monde qu'on ne maîtrise pas, mais aller d'abord voir son généralisme pour déterminer quels seraient les impacts les plus intéressants et les plus importants pour toi, pour moi, avant ensuite d'aller chercher la poulouse d'or. La poulouse d'or peut exister, mais elle ne peut exister que si tu sais que tu veux aller chercher la poulouse d'or. Si tu fais un salon et que tu écoutes 20 exposants pour te dire « je trouverai peut-être quelque chose qui me conviendra au milieu », tu ne connaîtras jamais les charges que ça induira, tu ne connaîtras jamais les impôts que ça induira. Il y a un troisième paramètre qui est très important qui est le paramètre temps. Parce qu'il y en a plein qui ne vont te donner que des vidéos et des PDF et qui vont faire que tu apprennes à faire quelque chose. Et si tu n'as pas la suite logicielle, je le sais bien, toi et moi, avec les gens de Mouvement Patrimoine, le nombre de gens qu'on aide régulièrement, alors que ce n'est pas dans notre mission, simplement parce qu'ils ont un problème simplement pour ouvrir un simple logiciel. Nous, on fait le bon cœur. même faire des ménages sur leur ordinateur. Même faire des ménages sur leur ordinateur, c'est vrai, tu le sais comme moi. Donc, à partir de là, je trouve que ce salon, il est extraordinaire, mais pas suffisamment en adéquation avec l'aide qu'on peut apporter à madame et monsieur tout le monde. Et madame et monsieur tout le monde sont les principaux qui viennent dans ce type de salon parce qu'ils viennent chercher quelque chose qu'ils ne connaissent pas, ils viennent chercher une nouvelle connaissante, ils viennent chercher des certitudes, ils en ont besoin parce qu'ils veulent, c'est pas toi qui les supportes, c'est moi, mais je suis content de le faire, mais toutes les questions, combien ça va me rapporter, combien je vais payer là-bas ? Ça fait partie de mes questions. J'ai 100 000 euros à placer, combien je peux gagner ? Parce que je sais que tu adores cette question. J'en sais rien. Je le saurais, mais je ne peux pas le savoir puisque je ne sais pas. Alors, ça, c'est une autre notion, c'est une notion différente. D'accord ? C'est-à-dire que si tu me dis investir, il y a déjà une autre change de risque. Parce que si j'investis, je mets quelque part dans un domaine que je ne maîtrise pas ou que je ne conviens pas. Et celui qui me dit que c'est faux, on peut connaître avant, ce n'est pas vrai. Je veux dire que si un café, un coiffeur ou un boulanger ferme sa boutique, c'est que ça ne marche pas. Pourtant, quand il y a cru, il a investi et il y a cru. Donc, rien que quand tu dis prononce ou simplement même en parlant la bouche que tu penses le mot investir, tu prends déjà un risque. Donc, la notion de temps, elle va déterminer le risque que toi, tu es capable d'accepter. Je vais expliquer. J'ai 100 000 euros à placer ou 50 000, peu importe la somme. Je veux récupérer, je veux doubler mon capital. Ne parlons pas de pourcentage. Si on s'en fout. Je veux doubler mon capital. OK ? Si tu me dis, Philippe, on a un mois pour le doubler. Il faut que tu sois prêt à perdre ton capital de 100 000. Si tu me dis, on a 10 ans pour le faire, je peux faire 10 % par an. Donc, avec les intérêts composés, si je fais du 6 % par an en disant, je suis double ton capital. Donc, tout va bien. Et je n'ai pas pris de risque. D'accord ? Plus je vais chercher de la performance, plus je vais être dans le risque. Mais pourquoi est-ce que je vais aller chercher de la performance extraordinaire si j'ai du temps devant moi ? J'ai du le risque. D'accord ? Donc, le pourcentage, quelqu'un qui est honnête ne peut pas dire tu auras tant de pourcents. C'est impossible. C'est impossible. La seule chose qu'ils puissent faire, c'est dire si on laisse tant de temps, on aura un horizon de 5 ans ou un horizon de 10 ans, on va par exemple doubler, tripler ou faire 50% de mieux que du capital, que le capital que tu as mis. Mais tous les gens veulent l'ultra-performance, ne veulent pas entendre parler du risque de perte, ne veulent surtout pas payer de frais d'entrée, parce que les gens qui travaillent pour travailler ton argent, ils n'ont pas le droit de vivre, et ils ne veulent surtout pas payer d'impôts. Fais comment ? À moins d'avoir une poule qui pomme et qui cague des eaux en or, ça ne va pas être simple. Je trouve que c'est intéressant ta réflexion parce qu'en fait, on se rend compte que c'est investir, c'est lier à un projet de vie et ça, personne n'en parle. Même pendant le 22, mais même par ailleurs, tous ceux qui parlent d'investissement, quel que soit le type d'investissement, personne ne parle du projet de vie et qu'est-ce que vous voulez faire de cet argent et pourquoi vous voulez investir, pourquoi vous voulez... Et voilà, je trouve que c'est des questions qui sont hyper importantes et qui sont finalement la base de l'investissement. C'est pire que ça, elles sont essentielles. Elles sont essentielles. Là, je me suis occupé de trois nouveaux membres du club, les trois m'ont dit la même chose. Je repose la question, bien sûr. Les trois ont un peu plan et pas d'action. Tout le monde connaît. Et les trois, je leur ai dit, ça fait combien de temps que vous l'avez ouvert ? C'est le hasard de la vie, c'est pour ça que ça m'a marqué. Les trois, ça fait plus d'une dizaine d'années. Un PEA, au bout de cinq ans, tu peux le clôturer, etc. Pourquoi vous l'avez pris ? Parce que mon banquier m'a expliqué que c'était un produit sur lequel il n'y avait pas d'imposition au bout de trois ans. Je me suis dit, OK, pas de problème. Les trois m'ont dit la même chose. Je suis d'accord. Donc, est-ce qu'on peut faire un pari ? Ils m'ont dit, oui. Je vous parie un repos au restaurant et c'est moi qui paye et je me déplace dans votre ville pour payer le restaurant si je me drôme. Entre le jour que vous avez ouvert le PEA dans votre agence bancaire, je suis persuadé que votre banquier ne vous a fondé de pouvoir ou qui voulait, ne vous a pas téléphoné une seule fois en dix ans pour vous dire, il faudrait peut-être vendre ces lignes et en acheter d'autres. Parce que d'ailleurs, c'est des actions. D'accord ? Après, ils m'ont dit, mais comment vous le savez ? Je lui fais, c'est normal. Eux, ils sont là pour piquer votre pognon et surtout, ne sortez plus jamais votre argent. Ils vont tout faire pour que vous ne le sortiez pas, pour que vous ne le doniez nulle part. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent que ça reste chez eux. Pas parce qu'ils gagnent de l'argent avec, mais parce que c'est des parts de marché. D'accord ? Alors eux, ils vont te poser la question, pourquoi tu veux partir ? C'est tellement bien ici. Mais ils n'ont jamais rien fait. Et si les actions que tu avais, elles perdent de l'argent aujourd'hui, c'est le cas de ces trois personnes, eh bien, le banquier ne les appellera jamais en disant, hé, attention, les actions que vous avez achetées, elles étaient bonnes il y a 10 ans, mais au bout de 10 ans, la boîte, elle est descendue, elle a été rachetée trois fois, elle n'est plus bonne, elle ne marche pas, il faudrait sortir de là et aller ailleurs. Mais ils ne te le diront jamais. Ils ne s'occuperont jamais de toi. Alors qu'ils ont répondu à quoi ces gens-là ? Ils ont répondu aux sirènes de vous n'aurez pas d'impôt au bout de cinq ans. Alors moi, je vais te parler honnêtement de ces gens-là, je vais m'en moquer gentiment, mais ce n'est pas méchant, je le sais bien d'ailleurs, mais je vais m'en moquer parce qu'il n'y a pas d'autre chose que l'ironie pour arriver à résister à cette typologie de pression. Ces gens-là, je leur ai dit, mais quand vous l'avez ouvert, vous avez placé combien ? Bon, grosso modo, ils ont tous les trois placé autour de 10 000 euros il y a 10 ans. D'accord ? Je dis, et aujourd'hui, vous avez combien ? Alors il y en a un qui a 7 000, il y en a un qui a 11 000, il a gagné 1 000 euros, 1 000 euros en 10 ans, c'est 100 euros par mois, c'est 1 % par an. D'accord ? Et il est content, il n'a pas un impôt. Je dis, moi, honnêtement, je préfère placer 100 000, gagner 50 000 euros en un an et donner 25 000 euros, c'est-à-dire la moitié, à l'État comme impôt. J'ai 25 000 à dépenser. Alors que vous, avec rien de placé, parce que c'est toujours proportionnel, j'investis 10 000, j'ai une chance de gagner 1 000 euros à la fin de l'année si je faisais du 10 % de mon année, mais 10 %, c'est énorme. D'accord ? Donc si j'ai 100 000, je vais gagner 10 000. Mais si j'ai des petites sommes, je ne paierai jamais d'impôts dessus, ça change quoi ? Ça change quoi ? Et en plus, comme c'est des gens qui ont souvent des petites sommes, ces sommes-là, ils risquent d'en avoir besoin dans le courant de ce placement pour faire autre chose. Moi, je connais un monsieur qui fume un paquet par jour, il m'a dit, je ne sais plus comment faire. Il dit, j'ai bien mon livret 1, mais je n'ose pas taper de temps, j'ai peur de perdre de l'argent. Je lui dis gentiment, ton livret 1, tu es gentil garçon, mais il te rapporte 2 % par an et pour l'instant, on est à 20 % d'inflation. Donc de toute façon, tu perds 18 % par an. Pense-le, et puis il va fumer, puis il meurt d'un cancer. La société t'aidera à mourir. Je lui dis comme ça. Bon, je ne vais pas faire rire, mais il a compris le message. Oui, c'est sûr. Alors, excuse-moi, pour ces gens-là, des solutions, il y en existe en plus, qui ne passent pas par tous ces systèmes-là. Alors, les gens, ils font confiance. Ça, c'est terrible, et je veux le dire absolument. Les gens font confiance à leur banquier. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est une institution ? Non. Non, parce que le nom est marqué. Le nom est marqué au fronton, au-dessus de la porte d'entrée. BNP, c'est général, crédit mutuel, crédit agricole. Je ne vais pas tous les citer, mais le nom est marqué dessus. Donc, c'est une institution, donc on peut avoir confiance. D'accord ? Mais on oublie que la BNP, qui s'est plantée avec les États-Unis par rapport aux lois, mais ça, on n'y peut rien, a payé 11 milliards, 11 milliards de taxes, de punitions. On oublie que c'est général a perdu des millions. On oublie que le crédit lyonnais à l'époque de Tapie a perdu des millions. On oublie tout ça. Mais on peut ramer le piège. Bien évidemment. Donc, ne parlons plus de rien. Et puis, d'ailleurs, le crédit lyonnais, maintenant, c'est le CL, ce n'est même plus le crédit lyonnais. Et tout est comme ça. Le crédit agricole, qui est à une époque, je peux le dire ouvertement, je ne crains pas les retours de bâton, c'est la vérité. N'importe quel citoyen français peut avoir un livret A par personne. Le crédit agricole, il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, je ne sais plus exactement, avait fabriqué ce qu'on appelle un livret carré mauve. C'est exactement le livret A. Donc, les gens avaient un livret A et un carré mauve. Et ils disaient, oh non, mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas grave. Parce que le jour, il y en a qui se sont rebellés, il s'est passé au tribunal. Donc, le crédit agricole, il a remboursé ceux qui pleuraient, mais pas les autres. D'accord ? Et pourquoi, eux, ils ont fait ça ? Parce qu'ils étaient sûrs que tous ceux qui venaient pour avoir un carré mauve auraient forcément un livret de caisse d'épargne, un livret A. Tu sais pourquoi ? Parce que le crédit agricole, c'est avant tout une banque rurale. Donc, en campagne, quand un enfant naît, les grands-parents, les parents, ils ouvrent un livret de caisse d'épargne et tout le monde met de l'oseille dedans. Parce que c'est comme ça que va évoluer le petit. C'est pour plus tard. Tu as raison. Excusez-moi, il y a une mouche là qui me merde depuis tout à l'heure. Hop, voilà. Elle est parti, tu comprends la mouche. Oui, elle a tué. Surtout, la mouche l'a piquée. Donc, voilà. Tu as réponse à ce niveau-là. Donc, aujourd'hui, je pense que des gens comme ceux qui étaient dans le G22, dont moi, et toi, puisque mon patrimoine, c'est le deux, je pense qu'ils ont intérêt à faire un diagnostic important de leur vraie situation et surtout de ce qu'ils voudraient obtenir. Pourquoi leur situation ? Parce que quand on investit, on place quelque chose. en plus de l'espoir. Donc, il faut avoir une base. Tu ne peux pas faire germer, tu ne fais rien germer du sol dans le terreau, le meilleur terreau du monde avec de l'eau, s'il n'y a pas une graine de quelque chose, sinon ça ne poussera pas. Donc, il faut une base. De cette base, on peut faire des choses extraordinaires. Et la vraie différence qu'il y a entre des gens comme nous qui étions dans le G22, nous deux, et les institutions bancaires, elle est très simple. C'est que les gens font plus confiance parce que le non est au-dessus de la porte et moins à nous tous. Nous, on doit avoir une crédibilité. Alors que ça devrait être l'inverse. Pourquoi ? Parce que nous, on est soumis au résultat. Eh oui. Eh oui. Les gens, ils viennent pas frapper à ma porte en disant « Eh, couille, il y avait marqué Philippe Liquet sur la porte, Luc Bernouin, David Duchepin, machin, alors je suis rentré chez vous. » Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les gens ne nous connaissent que par rapport à ce qu'on a fait. Et si ce qu'on a fait est mauvais, surtout aujourd'hui, c'est pas mal ce savoir, mais d'une manière mais terrible. Périble. Donc, le circuit va être coupé aussi net parce que c'est comme ça. Donc, finalement, il vaut mieux avoir confiance dans des gens qui sont, qui ont la connaissance et le savoir et les manies techniques mais n'aller vers ces gens-là que quand moi, j'ai fait, j'ai foutu un grand coup de balai sur ma table et puis que j'ai regardé où j'en suis, ce que je veux espérer et comment ensuite je vais pouvoir l'avoir. En fait, nous, on ne devrait être que les véhicules qui vont permettre d'obtenir un moment T, un instant T. Je sais que je ne suis contraire. Oui, mais ça a du sens. J'ai beaucoup aimé ton image du généraliste parce qu'en fait, en introduction, je disais que tu n'avais pas beaucoup de temps parce que justement, tu passes ton temps à faire le généraliste et analyser la situation de chacun. J'ai un exemple qui me vient en tête d'un membre qui travaille dans l'hôtellerie pour qui, tu sais, il était en train de divorcer, tu as sauvé son divorce, enfin son divorce, pas son divorce, mais financièrement parce qu'il allait être ruiné et il est venu te voir pour ça. Il n'est pas venu te voir disant j'ai ça à placer, je t'ends. Il est venu te voir j'ai une situation de vie et comment je peux m'en sortir au mieux financièrement dans cette situation de vie. Et tu as été son médecin et voilà, ça a changé tout son avenir financier. Alors, tu as raison parce que c'est un exemple, c'est vraiment un exemple qu'on a vécu qui était assez exceptionnel. Alors, c'est vrai, si on ne va pas donner ni chiffre derrière, mais cette personne-là devait payer sa part de divorce et s'il la payait, il n'avait plus un centime devant lui et en plus, il devait payer une pension alimentaire pour les enfants. Donc, quelle était la solution ? La solution, elle était simple, elle était de placer son argent, de prendre les intérêts pour payer un crédit qui me permette de payer ce que je dois au conjoint que je quitte. Donc, c'était relativement simple. Sauf que pour arriver à le faire avec des rentabilités de haute qualité, une fois qu'une manière générale, généraliste, on a bien mis à plat la problématique, quels sont les spécialistes qui me permettront d'obtenir ce résultat ? Ce n'est pas plus con que ça. Tout simplement. Écoute, on en a dit, enfin, tu en as dit déjà beaucoup. Je pense qu'on ne peut pas laisser des personnes qui nous regardent et nous écoutent comme ça. Et donc, on a quelque chose à vous proposer dans le cadre du G22 qui est assez exceptionnel. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot, mais l'idée, c'est de vous proposer un rendez-vous pour faire une première analyse de votre situation. Et voilà, donc, vous aurez la possibilité de réserver un rendez-vous dans notre agenda. Il est sous cette vidéo, d'ailleurs. Et puis, vous serez en contact avec une personne de l'équipe qui vous aidera à faire une première analyse de votre situation. Je ne sais pas si tu veux dire un mot de plus là-dessus. Oui, très court. Mais on recommence, on repart du général à la spécialisation. C'est-à-dire que prenez un rendez-vous, on vous aidera à faire un audit. Tu l'as dit, on va le faire, même si c'est du temps et le temps vaut de l'argent et peut coûter très cher. Mais avant, essayez de réfléchir à ce que vous aimeriez obtenir. c'est-à-dire que vous prenez un petit peu de temps de parler avec votre conjoint, votre conjoint. Voilà, chéri, qu'est-ce que tu veux faire ? Je vais donner un exemple. J'aime bien les exemples. Moi, j'ai décidé que quand j'atteindrai les 60 ans, je passerai tous les hivers à l'étranger. Alors, on se parle, toi, tu as un gros pull, moi, il fait beau, je vais te montrer, on va apercevoir un bout de la piscine, je suis en ta garde, 6 heures de décalage, je suis en tee-shirt, je l'ai mis parce qu'on fait une vidéo, mais sinon, je n'aurais pas mis de tee-shirt parce que j'ai déjà très très chaud, il fait 29 degrés. Et dès qu'on va voir terminé, toi, tu vas descendre le chauvage pour faire plaisir à Macron, qui lui, par contre, dépense d'une manière non écologique un maximum pour aller serrer la main d'un autre joueur de football. D'ailleurs, ça a dû lui mettre les boules parce que j'ai regardé et il était à côté du roi de je ne sais pas du Qatar, et puis il était obligé de serrer la main et il avait la main fermée et serrait la main en priorité de tous les Argentins qui ont gagné. Donc, tu viens parce que tu penses que l'équipe de France va gagner, tu serres la main tu réconfortes les tiens aux vestiaires et tu serres la main publiquement devant tout le monde en présence des médias. Alors, l'idée, c'est de se dire qu'est-ce qu'on aimerait obtenir ? Moi, je voulais obtenir ça, aujourd'hui, je peux le faire, je vais le faire jusqu'à temps que je ne puisse plus le faire. Et si ce n'est pas pas la Thaïlande tout le temps, l'année prochaine ce sera autre chose, peut-être le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, je ne sais rien, mais je veux voir plein de gens dans le monde parce que je veux parler aux gens, je veux découvrir des gens. Et alors, en plus de ça, figure-toi que bientôt, tu vas avoir un nouveau membre qui va venir s'inscrire à Mouvement Patrimoine qui n'a pas besoin de faire un audit gratuit parce qu'il sait exactement ce qu'il veut, c'est le directeur d'un des hôtels où je suis allé. Et ça, c'est magique parce qu'il me voit tous les après-midi parce que pour vous, c'est le matin, mais devant mon écran dans un coin tranquille de son hôtel, il a fini par craquer et il m'a offert un café et il m'a dit « Mais qu'est-ce que vous faites ? » J'ai dit « J'accompagne les gens à comprendre ce qu'ils veulent obtenir et quand j'ai compris ce qu'ils veulent obtenir financièrement, je fais tout pour qu'ils y arrivent et puis ça marche. » Avouez quand même que c'est juste génial. Il me dit « Mais moi, j'ai de l'argent à placer, moi, je veux investir et puis je suis en paillant et puis c'est compliqué pour nous parce qu'on n'a pas accès à la même chose que vous et tout. Est-ce que vous faites de manière internationale ? Je fais un placement il est international par vocation. On peut tout faire. Il était content. Mais on n'a pas parlé de rendement, on n'a pas parlé de produits, on a parlé de ça. On a simplement dit qu'on a la capacité de « Qu'est-ce que vous aimeriez obtenir ? » Écoute, merci beaucoup pour ton temps et toutes ces explications. Pour ceux qui nous regardent, vous avez sous la vidéo la possibilité de prendre un rendez-vous qui est totalement offert et vous pourrez passer du temps avec une personne de notre équipe qui pourra faire une première analyse de votre situation avec vous. On voulait vous proposer ça avec Philippe parce qu'on aime accompagner les gens et on veut vraiment que vous compreniez l'importance du projet de vie et qu'un investissement ce n'est pas juste « Tiens, je vais mettre 100 000 euros ici et 50 000 ici. » C'est quelque chose qui doit être réfléchi et c'est comme quand on est malade, on a besoin d'être accompagné dans un premier temps par un généraliste et on veut être ce généraliste de la finance avec les compétences de Philippe. On sera ravis de prendre ce temps avec vous. N'hésitez pas, vous avez le calendrier qui est juste en dessous de cette vidéo. Vous réservez votre créneau, vous nous donnez votre téléphone, votre mail et vous aurez rendez-vous avec une personne de l'équipe. Philippe, encore merci. Je peux dire le mot de la fin ? Oui, bien sûr. Tu vois, moi j'aime bien les actions-réactions. Est-ce que tu connais la maladie la plus grave et la plus honteuse mais qui soit en fait la meilleure à vivre ? La maladie la plus grave et la plus honteuse mais en même temps la meilleure à vivre. Mais en même temps la meilleure à vivre. Ne pense pas aux maladies vénériennes. Allez, je vais te dire. C'est des triches. Alors, je vous souhaite merci de l'avoir suivi. Ciao. Bye, bye.